Alors, on va s'intéresser à des espèces qui sont parmi les plus communes dans nos jardins. Alors, Estelle, on peut parler de, je pense que c'est le préféré de tous les jardiniers, c'est le rouge-gorge, je crois que c'est le préféré, vraiment. Oui, c'est ça, des jardiniers et pas que. C'est vrai qu'on le reconnaît facilement avec le orange qui lui fait vraiment sur le plastron et puis une partie de la tête, on le reconnaît facilement, on dit que c'est l'ami du jardinier parce qu'il vient souvent gratter derrière les vers de terre quand vous retournez la terre. Donc, oui, je crois qu'on le connaît bien, il est très territorial, donc vous le retrouverez souvent tout seul dans votre jardin. Mais pendant l'hiver, on le voit bien, il gonfle souvent ses plumes et c'est vrai qu'il plaît bien. Après, il y en a un qu'on connaît peut-être un peu moins, qu'on voit peut-être moins fréquemment, mais qui a un charme fou, je trouve. C'est, alors, on a fait la liste ensemble, c'est le chardonneret élégant. Rien que le nom, ça fait envie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le chardonneret élégant ? C'est ça, donc le chardonneret élégant, on le retrouve beaucoup dans les jardins. On le voit beaucoup l'hiver, ce qui vient beaucoup à la mangeoire. Et surtout, on le reconnaît, ce qu'il a un masque rouge autour du bec et vraiment un rouge qui peut être très vif, donc on le reconnaît bien et on le voit beaucoup l'hiver. Celui-là, il est emblématique du jardin l'hiver. Alors après, on peut enchaîner sur la grande famille des mésanges. Alors, il y en a plusieurs, on ne va pas toutes les présenter. Je crois que la mésange bleue, c'est vraiment la plus populaire, la plus facilement reconnaissable. Oui, la mésange bleue, comme son nom l'indique, avec des plumes bleues. Donc oui, celle-ci, on la croise beaucoup aussi dans tous les jardins, en ville ou à la campagne. Elle vient aussi beaucoup aux mangeoires. Et puis, on peut aussi installer des nichoirs pour les mésanges bleues. Donc celle-ci, on la reconnaît. Petite question, on n'a pas vu ça, mais globalement, tous ces oiseaux qu'on voit dans nos jardins, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont là à l'année, en quelque sorte ? Ou est-ce qu'il y en a certains qui migrent vers des contrées un peu plus hospitalières quand vient l'hiver ? Non, là, ceux dont on a et dont on va parler, on les voit quand même toute l'année. Certains vont être migrateurs partiels, donc certains vont partir. Mais là, les espèces dont on parle, on va pouvoir les observer toute l'année, plus facilement l'hiver, parce que les feuilles n'ont pas d'arbres et que les mangeoires aident. Mais sinon, ils vont être présents toute l'année. D'accord. Alors, une autre mésange avec une petite tête noire, comment est-ce qu'elle s'appelle, celle-là ? Oui, la mésange charbonnière, qui est l'une des plus communes qu'on croise facilement. Il y a d'autres mésanges avec des plumes noires, mais celle-ci, vraiment, pareil, on va la croiser dans tous les jardins. Elle va venir très facilement à la mangeoire aussi, donc celle-là, c'est vraiment celle qu'on voit beaucoup. Est-ce qu'il y a une répartition géographique de ces espèces d'oiseaux, où ils sont présents à peu près partout en France ? Là, ceux dont on parle sont présents un peu partout en France. Et y compris en zone de montagne, jusqu'à une certaine altitude, j'imagine, mais globalement, on les voit à peu près partout. Oui, là, c'est des oiseaux communs qui sont dans les jardins à peu près partout. Et puis aussi dans les villes, j'imagine, parce qu'on a parfois le bonheur d'en voir en ville aussi. Oui, c'est bien de le préciser. Alors, il y en a un qui fait un petit peu rêver, qu'on connaît moins, c'est le... Enfin, moi, le pinceau des arbres, j'aime bien, mais j'en ai jamais vu, malheureusement. Alors, on le voit de la même manière, on le voit beaucoup l'hiver sur les mangeoires. Il s'approche un peu plus facilement. Le mâle, on le reconnaît, parce qu'il est un peu plus coloré. C'est celui qu'on voit. En revanche, la femelle, elle est un peu plus terne, un peu plus marron, donc on peut plus facilement la confondre. Mais sur les mangeoires, normalement, si vous ouvrez bien les yeux, ils sont là et en grand nombre, souvent, autour des mangeoires. Et tout ce petit monde peut arriver à cohabiter. On arrive à trouver ces espèces un peu mélangées sur des mangeoires. Oui, complètement. On en reparlera avec la disposition des mangeoires, mais oui, on peut tous les retrouver plus ou moins ensemble sur les mangeoires. On a dit que le rouge-gorge était un peu... il défendait un peu son territoire, du coup, il a tendance à un peu chasser les autres, non ? Non, il défend son territoire lors de la reproduction. Lors de la reproduction. Oui, pas forcément sur... Sur la nourriture. Non, c'est ça. D'accord. Alors après, il y en a un autre qu'on entend un peu, parfois, gratouiller, les feuilles, saoulées, d'arbustes et autres. Alors, c'est le célèbre merle noir. Oui, qu'on connaît bien, qui se reconnaît facilement, notamment le mâle avec le bec, qui est souvent bien orange. La femelle, de la même manière, un peu plus marron, un peu plus terne. Mais lui, il est un peu plus gros. Et oui, lui, on le voit aussi creuser la terre aussi hiver. Et c'est un oiseau qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup de jardins. D'accord. Et on va finir, alors, avec un oiseau qu'on aime plus ou moins, qu'on voit sur nos terrasses de café en ville, notamment. Et pas qu'en ville, d'ailleurs. Qu'on voit partout, c'est le fameux, le piaf, quoi. C'est le moineau, ces petits moineaux. Le moineau domestique, oui, qui a ces populations qui ne se portent pas très, très bien. Notamment à Paris, là, une étude qui a été menée, c'est moins 75 % en 13 ans. Donc, c'est énorme. On ne s'en rend pas compte, parce qu'ils sont tout le temps en groupe. Donc, on a l'impression qu'il y en a beaucoup. Et finalement, il y en a de moins en moins. Donc, voilà, il fait aussi partie des oiseaux qu'on croise facilement et, en effet, surtout en ville. Et tu dis que la population est en baisse à Paris. On en connaît les causes ? Oui, c'est beaucoup de choses qui se rejoignent. Mais il y a eu l'utilisation de pesticides, par exemple. Et le fait, en fait, que le moineau, très souvent, va nicher dans les trous de bâtiments. Et donc, les bâtiments anciens, on a tendance à boucher les trous, à les rénover. Et on construit maintenant beaucoup de bâtiments en verre, donc sans trous. D'accord. Et sachant que le moineau, lui, niche en colonie, il lui faut plusieurs trous pour que tous les couples nichent. Un petit message, ville de Paris, laissez-nous quelques trous. Ou installez des nichoirs, je ne sais pas si vous y travaillez, j'imagine, au niveau de la LPO. Alors, bon, là, on a fait un panorama très, très rapide de ces quelques oiseaux.